bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors c'est une vidéo qu'on m'a demandé j'en avais déjà fait une dans le même style il ya quelques temps je ne sais plus quand voilà ma fifi je sais plus quand exactement mais bon j'avais fait à peu près le même style mais depuis des nouveautés qui sont arrivés j'ai redescendu un carton donc il ya des choses que vous n'avez pas vu ce sont les broderies voilà on arrête pas de faire un tchoum depuis ce matin à la rue donc voilà donc on m'avait demandé de montrer les broderies que je suis en train de faire en ce moment les broderies que je n'ai pas encore commencé voilà puis qu'est ce que j'ai en broderie exactement bon vous avez déjà vu le matériel il n'y a pas tellement longtemps là ce qui me reste oui c'est tout ce qui va être grilles les grilles de broderie et les toiles qui sont commencés voilà donc on va démarrer alors ça c'est celle que je suis en train de faire actuellement donc je vous montre le papier enfin les mois la pochette voilà donc elle vient de chez vip crostiche voilà donc c'est celle que je suis en train de faire donc j'en suis en haut ça avance doucement mais sûrement ensuite dans celles qui sont commencées du matériel vous l'avez vu dans celles qui sont commencées voilà il y avait celle ci de j'avais le bautier voilà j'allais pas faire donc voilà où j'en suis moi voilà où j'en suis donc voyez quand je suis je mets là le dessin à côté bon il n'y a pas un petit peu de travail mais bon ça va et voilà je fais tomber à terre ça commence donc là c'est du point compté bien sûr avec ces grilles voilà et voilà ensuite j'ai de cannevas vous avez déjà vu également fils fille s'il te plaît allez elle va tout me faire tomber donc le canevas bon lui je le sors de temps en temps pour le filer le continuer voilà avec les deux perroquets lui vient de la maison du canevas ensuite dans les commencées est ce que j'en ai encore là oui c'est le macaron or lui commencé depuis très longtemps le macaron lily poing voilà désolé vous voyez à l'envers alors lui ça fait quelques années qu'il est commencé le voici la religion toile de la rose donc je terminerai un jour j'ai aussi le thé mais là je me suis aperçu voilà j'ai plus dessin du thé j'ai pas la pochette qui a des erreurs donc je ne sais pas pourtant il ya plus grand chose à faire alors soit je vais démonter là où il ya des erreurs voilà où ça tu referais complètement je ne sais pas encore mais c'est pareil ça fait quelques années qu'il est commencé c'est un lily poing aussi et alors celui qui bat le record ça c'est les mots de toile celui qui bat le record je vais vous montrer cela d'abord je vais vous montrer le record après ici là c'est un salle que j'ai commencé l'année dernière mais j'ai toutes les grilles donc il faudra que je continue à la un petit peu à la fois la toile est très longue parce que là qu'il est très long à faire voyez donc voilà qui est déjà fait donc c'est un point compter également alors ça c'était quelqu'un qui a une boutique qui est sur facebook qu'il faisait par son nom si je retrouve je regarde 10 c'était le sale la mercerie ancienne et c'était dessiné par manucré manucréa voilà si vous connaissez et donc mon record c'est celui ci un point compter également donc lui c'est un modèle de jean louis grand cire donc c'est l'anagramme donc jean louis grand cire décédé maintenant il est très difficile de retrouver ses toiles puisque sa boutique a été fermée alors celui ci de façon il ya la date normalement je l'avais brodé je crois je ne sais plus si j'avais brodé la date non mais je crois l'avoir commencé en 2007 2007 du coup donc voilà et il me reste à faire alors ici et un peu un peu dans les lettres il ya encore un petit peu dans les lettres ici en bas je crois voilà donc j'ai là juste là à terminer alors depuis 2007 ça a tant c'est la honte voilà donc je vais le terminer également un j'ai le fil pour le terminer heureusement j'ai encore assez de fil pour le finir donc ça va donc voilà pour mes mes ouvrages commençait en cours donc ça c'est des bouts de toiles là il y avait un truc de brodé mais je ne sais plus le camp que j'ai abandonné voilà les toiles finies je vous les avais montré mais bon pour celle qui nous avait pas vu je vais vous les montrer bon c'est fini là les baguers alors ça ça a été fait cette année enfin l'année dernière puisque là on est en début d'année désolé à vous le voyez à l'envers pour les lettres la compote de pomme à la vanille à lilly point et dodo elle est au dodo vite 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 ici c'est encore à lilly point que j'ai fait l'année dernière la compote de poire à la vanille aussi voilà celui là ça fait ça fait un petit moment ça doit faire six ans je crois cinq six ans que j'ai fait c'est un isabelle bautier moi j'avais agrémenté avec des petits boutons des petits nœuds des petits nœuds voilà donc c'est écrit cette maison est sous haute surveillance avec tous les petits mignons j'ai beaucoup aimé le faire celui là celui ci en lui il est un peu sale lui ça fait très longtemps il a oh oui en moins 20 ans voilà je ne sais plus ce que c'est comme modèle je ne saurais plus vous le dire il a été encadré il a été désencadré le dernier ici donc ça c'est un dmc et j'ai justement retrouvé la grille ici c'est les diodes dmc monochrome voilà il a toutes sortes de dessins tout le tour il ya un alphabet au milieu donc voilà ça c'est pour les terminer il faut le pouvoir encadrer ou vous allez voir comment je vais le faire je les remets en place donc voilà pour le premier tiroir hop désolé pour le bruit je vais remettre ça en place les tambours deuxième tiroir donc là ce sont les grilles qui ne sont pas faites voilà donc là j'ai un lily point lait de fraise voilà alors je dois la voir dans le carton je l'avais commencé on va peut-être le retrouver dans le carton j'ai la grille ici alors ici on va retrouver donc je dois vous faire le tuto ça va arriver donc la broderie au ruban que j'avais eu chez aliexpress ici les deux derniers que vous avez vu ils viennent de chez vip crossfiche là le chat bleu et la femme avec les fleurs donc ça c'est les deux derniers que je vous ai montré ils ont eu au début du mois celui-ci vient de chez vip crossfiche également je crois si je ne me trompe pas oui je pense je suis moins sûr il faudrait que je regarde je vais vérifier donc là par contre ce n'est pas une broderie estampée c'est une grille blanche donc donc vous voyez enfin elle est presque blanche elle est juste vous voyez quadrillée voilà donc voilà la grandeur de la grille enfin de la toile et c'est une 14 ct si je ne me trompe pas donc c'est là je la commencerai aussi un jour alors c'était ouais c'est une 14 ct c'est ça alors ça ne veut plus rentrer voilà alors celle-ci j'avais fait moi en dp c'était mon tout premier dp vraiment mon tout premier dp il est en haut il n'est pas tout à fait terminé il reste quoi ça à faire un 10 cm sur 10 mais il est abîmé sur les côtés il s'est abîmé à cause du rangement je crois que je vous le montre un jour là je l'ai bien remis à plat pour voir s'il allait prendre forme c'est un très grand et parce que s'il reprend pas forme malheureusement je crois qu'il partira la poubelle mais bon voilà mais c'est le même dessin que mon tout premier dp ensuite j'ai j'ai c'est celui-ci qui est aussi un 14 ct oui voilà la petite maisonnette avec les fleurs donc là il n'est pas très grand celui-là il faut regarder si c'était marqué mais je crois que oui c'est un 14 ct aussi celui-là ensuite ensuite le vip croustiche il y a un fil qui sort voilà le vip croustiche pareil voilà alors lui est tout petit c'est un 15 15 donc je il faut que je le fais j'avais commencé un tout petit peu alors vraiment un tout petit peu comme ça il faut que je prenne une après-midi pour le faire et là c'est tout après ce sont mes grilles perso que moi j'ai dessinées que je vous ai déjà montré ça c'est la grille que je vous ai déjà montré que moi j'ai déjà brodé donc là celle-là comme j'avais dit l'autre jour s'il y a quelqu'un qui est intéressé je la revends puisque moi elle ne m'intéresse plus voilà je vais remettre celle-ci dans leur tiroir et maintenant on va faire le carton alors là avant de faire le carton donc donc là c'était la grille monochrome ça c'est pareil du coup je ne vais plus en avoir besoin puisque moi je l'avais brodé voilà donc celle-là si elle intéresse quelqu'un je le donne euh voilà la grille est là si ça vous intéresse vous me le dites juste contre les les timbres pour moi vous l'envoyer les frais de port et puis je vous l'envoie alors celle-ci alors j'avais commencé allez commencer j'ai commencé il y a longtemps mon dieu ça fait un bail mais pas commencé beaucoup il y a même il y a des fils qui se promènent j'avais commencé hein regardez ça ouais j'en fais sur notre toile parce que c'est la toile qui ne me plaisait pas euh alors par contre les fils ne vont pas du coup les fils pareil je les changerais puisque de toute façon j'ai les oh là là bon je vais tout enlever ça va aller plus vite j'ai la grille donc ça me va et comme j'ai les dmc euh ça ira très bien voilà c'est ça la petite écolière chinoise elle est très connue celui-là celle-là de broderie voilà j'aimerais bien la faire sur une étamine un peu rose rose léger ou voilà je crois qu'elle serait très bien je crois qu'elle serait très bien mais donc c'est des fils comme ça vous voyez en vrac euh bon je verrais bien si je la fais avec ces fils là ou si je reprends des fils dmc je sais plus où je l'avais acheté celle-là et puis bon ben j'ai la grille hein de toute façon c'était une euh c'était une royale paris pourtant c'est une royale paris euh je sais pas ce qu'ils me disent pour les fils si c'est des fils dmc ou pas non donc la grille voyez les deux côtés ouais mais et alors euh donc je verrai je verrai ce que je ferai euh bon j'ai d'abord euh d'autre à faire de toute façon je débrouderai à faire jusqu'à la retraite hein donc voilà pour celle-ci là j'ai retrouvé je suis retrouvé un un bout de toile brillante l'aïda mais brillant je sais pas si vous voyez voilà vous voyez alors celle-ci je me la suis retrouvé aussi je l'avais depuis une époque je commence un petit bout puis j'ai abandonné alors c'est au bonheur des dames le bonheur des dames voilà euh pareil là j'ai des fils en vrac comme ça c'est du dmc par contre là vous voyez ils mettent et pareil vous voyez voilà tout ce que j'avais fait ça fait un bail ça doit faire 20 ans que je l'ai hein et il y a il y a j'ai encore les vous voyez il y a des petits trucs là donc ça je les ai ils sont dans une boîte en haut euh c'est des petits verres en bois voilà ils sont dans ma dans une mallette en haut en haut voilà donc ça c'est pareil peut-être un jour je la ferai ou je le vendrai j'en sais rien je verrai bien alors ça c'était des grilles que j'avais mis en vente que personne n'a acheté donc pour l'instant je les garde du coup euh bonheur des dames encore c'est une petite quand je vois le prix je l'avais payé celle là est toute petite c'est une 15 15 j'avais payé ça 12 euros 69 celle-ci à mon ami pierre voilà donc celle-là j'avais mis en vente mais en fin de compte je préfère la garder parce que à mon ami pierre c'est pareil c'est très difficile de les trouver maintenant voilà donc c'est un carré comme ça ici ici on va faire des chats voilà les petits chats comme ça il y avait le petit poisson en métal à coudre dessus ici des isabelle vautier pareil j'ai mis à vendre mais en fin de compte non je les gardais voilà ils avaient le vautier encore un mirabel ya c'est très joli ça là il faut une patience ça mesure ça ça a été dessiné en 1994 par norah corbett c'est anglais je crois la taille la taille la taille allez en point 312 sur 188 ouais donc je ferai je vous le calcul mais bon je n'ai pas là sous les yeux orsula non je suis à madame la fée mais bon c'est pareil ça c'est que ça intéresse quelqu'un je le vends madame la fée là c'est encore mon ami pierre donc ça je le garde pour faire un chemin de table là c'est la broderie anglaise voilà voilà donc ça je le vendais aussi elle est pas grande la grille c'est juste ça et là aussi c'est la broderie anglaise voilà voilà donc voilà pour mes grilles mais je pense en avoir encore là donc ici qu'est ce que j'ai ah oui mais alors c'est fini le bagarre excusez moi je regarde hé il y a deux paniers il y a un canapé viens là allez je bagarre pour un panier alors qu'il y a deux paniers ils ont leur canapé à eux mais je vous dis hein alors ça je sais plus si vous vous rappelez j'avais racheté ça d'occasion à une fille qui les vendait parce que ben elle n'avait pas elle n'avait pas le temps de les faire et j'ai toujours pas fait non plus hein bien sûr c'est du dmc c'est entre la c'est entre la broderie et le canevas c'est la tapisserie au point long donc c'est pas du point de croix c'est pas du demi point ça va être du point long donc ça je dès que je m'y mets vous le verrez ce que c'est exactement c'est avec de la laine donc j'ai les échefaux de laine pour le faire donc j'en ai deux là dessus est un peu plus grand voilà donc là c'est la tapisserie et je dis on fait au point long donc si vous voulez à cette couleur là par exemple on va commencer le point ici on va le terminer là en bas voilà et pour changer par exemple l'arbre on va le faire dans l'autre sens voilà mais vous verrez à ce moment là mais bon il faudra que je les repasse pour bien les faire et donc j'ai les échefaux de laine pour le faire et donc c'est ça voilà c'est de la laine comme ça et donc c'est de la dmc aussi oui c'est de la colbert laine colbert donc voilà voilà j'ai encore une broderie alors celle là je ne sais plus je ne sais plus où j'ai acheté pareil je l'avais commencé un petit peu mais elle est immense j'ai dû acheter ça sûrement sur comment sur aliexpress ou un truc comme ça voilà je ne sais je ne sais quoi ou alors dans une boutique sur l'île qui achetait tout en chine mais bon je suis peu sûr donc là j'avais commencé je vais essayer de sortir que la toile sans tout défaire voilà voilà ce que j'avais commencé et la toile est vraiment grande je crois dans mes souvenirs donc celle là pareil à une vingtaine d'années voyez la toile est immense immense donc celle là je ne sais pas je sais pas si un jour je la reprendrai en main on verra le modèle est joli mais bon je sais pas si je la reprendrai en main un jour voilà voilà mais bon il y a ce qu'il faut hein en fil voyez là il y a de quoi faire hein euh ensuite j'ai une boîte je ne sais pas si j'ai des trucs intéressants dedans on va regarder je ne veux plus ce que j'ai moi dans ce carton oh qu'est-ce que j'ai là dedans oh c'est des tous des trucs que j'ai commencé je n'ai même plus les grilles voilà ça a tombé alors alors ça j'avais commencé j'ai vendu la grille voilà donc je n'ai plus la grille je l'ai revendu ça ah bah voilà ce que je vous le disais tout à l'heure pour la fraise voilà euh lilipoint fraise mais bon il y a des erreurs dans le verre de fraise donc on verra ça non c'est un mot de toile où il y a eu trois points ça c'est quoi ça je sais pas si j'ai encore la grille je ne pense pas voilà encore un truc de commencer pas fini il y était une époque je commençais beaucoup je commençais beaucoup j'ai usé beaucoup de toiles comme ça beaucoup de fils je sais pas si vous avez été comme moi ici pareil mais le pire c'est que j'ai usé de la toile enfin je peux récupérer les bouts de toile qui sont pas brodés récupérer les aiguilles aussi voilà là je n'ai plus la grille je ne pense pas non donc ça c'est tout des choses que je dois découper l'appareil c'est pareil oh la 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 c'est la honte hein mais je vous dis il y a une époque c'était comme ça ça je ne sais même pas ce que ça représente ainsi c'était des toutous je crois voilà mais qu'est-ce que j'ai pu en user celle-là je l'ai alors celle-là c'est bête parce que j'étais bien partie j'étais vraiment bien partie dessus voilà voyez j'étais vraiment bien partie et j'ai abandonné et je n'ai plus la grille voilà c'est dommage mais bon c'est bien dommage bon il y en a encore des bêtises que j'ai faites encore une oui encore une ça je crois que je donc j'ai peut-être encore dans mes livres mais je ne suis pas sûr voilà c'était un truc de saison l'automne l'hiver l'automne était le printemps là pareil je vais récupérer les bouts de toile récupérable les aiguilles le fil non le fil c'est et celui-là oh une vache une vache donc pareil il y a du la la toile à récupérer donc voilà donc ça c'était la boîte à misère il n'y a plus rien dedans non il y a des aiguilles il y a un pompon oui des fois on retrouve des trucs mais là c'est la boîte à honte bon et tout ça ça remonte il y a 20 ans voilà on va mettre là ensuite ah oui là j'ai encore mes j'ai encore mes lunettes loupes ah ouais j'ai encore des ciseaux ouais c'est ça que l'autre jour je devais vous montrer donc mes petits ciseaux donc là on va mettre ça bleu les roses un petit chat ici une rose bon ça c'est un tout ordinaire là j'avais la marron et celui-là c'est un preview alors j'avais quand j'avais fait je m'étais fait un petit cadre voilà comme ça et avec une planche et j'avais mis les petits clous mais là je pouvais en mettre que trois pour l'instant donc faudrait que je remets les petits clous et donc j'avais fait la peinture en craque pour mettre pour y pendre mes pinceaux mes pinceaux mes une partie de mes ciseaux ensuite qu'est-ce que j'ai encore que je peux vous montrer ah oui c'est ça des choses que j'avais reçues alors on alors comment on s'appelle ça c'est un nom j'ai perdu le nom c'est des enveloppes brodées que l'on reçoit bon là je cache l'adresse mais elle est plus bonne on a cette adresse là voilà oui donc voilà mais bon maintenant avec les les soucis de courrier qu'il y a vaut mieux remettre dans une enveloppe normale en plus que de mettre directement comme ça comment courrier parce que l'enveloppe serait perdue voilà voilà donc c'était un échange qu'on avait fait pendant un moment voilà ça j'aimerais bien refaire c'était pas mal donc là on me l'avait fait en Betty Boop ça c'est quoi ah ça c'est une broderie complète ça c'est quelqu'un qui me l'avait fait ouais les petits oiseaux que je l'encadre que je nettoie donc vous voyez la personne l'avait mis les timbres donc les timbres ont été tamponnés en même temps ça c'est quand encore une broderie pas fini sûrement je vais la mettre dans la boîte ouais une broderie pas fini vous voyez quand il y en a de plus il y en a encore elle ira dans la boîte ah encore une je ne sais pas ce que c'est oh un coeur allez hop hop du bas là-bas j'avais reçu ça aussi voilà et donc ensuite là j'ai un sac à malice ça c'est un sac que je m'étais fait Betty Boop voilà ici alors j'ai plein de euh je peux pas aller vous les montrer une par une parce que là je on va pas s'en sortir je vais juste mettre je vais mettre ça comme ça dedans euh juste vous montrer comme ça voilà ça c'est une pochette et voilà tout ça ce sont des grilles voilà voilà que j'ai imprimé donc il y a de tout bon là il y en a plus à la fin mais c'est tout des grilles que moi j'ai imprimé euh euh donc j'ai la des quakers j'ai des euh je cherche les noms je cherche les noms je cherche les noms Alice & Co euh mon petit feu euh euh je cherche les noms je cherche les noms la beauté après c'est des marque-pages betty book des trucs l'atelier des aiguilles il ya plein de trucs mais qui date de diane d'un bail malheureux voilà après ça j'ai encore une grille voilà avec une broderie pas fini je me suis fait un point tout seul sur le côté ouais voilà c'est là alors j'avais le deuxième qui allait avec mais je crois que je l'ai revendu la toile est jolie en plus je vais commencer c'est pareil ça date d'une vingtaine d'années ça c'est pas plus j'ai beaucoup la toile mais bon par contre là j'ai fait la bêtise c'est vrai que l'époque là bon je faisais pas trop gaffe je m'aperçois ça maintenant que j'ai ouais j'ai fait la bêtise de s'habiloter sur ma grille d'origine c'est pas bien vite alors celui-là c'est un lanart voilà ceux qui ne connaissent pas vous voyez il y en a toujours un ça c'est du 3 et ça c'est quoi alors ça c'est encore un bloc ah bah si je l'ai une deuxième ah mais j'ai plus la grille en main j'ai perdu la grille ah bah oui j'ai perdu la grille ah bah ça c'est encore plus ballot voilà le deuxième mais c'est vide j'ai plus la grille j'essaie de la rechercher peut-être sur internet ou si peut-être que l'une d'entre vous l'aurait on sait jamais elle est trop beau ce truc alors ici pareil alors là il y a des pareil il y a des grilles il y a des toiles comme on sait il y a des beaucoup de monochrome il y a des il y a de tout j'ai des j'imprimé beaucoup pendant un moment j'ai des toiles dedans j'ai de la toile je trie aussi là dedans donc voilà bon je crois que j'ai fait le tour et là c'est euh ouais là j'ai une enveloppe c'est que du lilipoint euh non ah non c'est pas d'un lilipoint ça non ça c'est un truc que je me suis dit j'ai toujours dit un jour je le ferai mais c'est un truc énorme euh il faut une toile enfin le dessin lui même il fait 65 sur 50 cm et il y a de la broderie il y a du point il y a du point il y a du point voilà c'est un modèle de jean-louis grand cire voilà c'est comment il s'appelle celui-là il avait donné un nom à cette la broderie j'avais acheté un cela première décennie ça date de 2010 ça date de 2010 ça ça fait pas partie de ça que ce gil encore plus grand non la toile alors dans la plus le plus grand ça fait 82 sur 82 cm voilà suivant la toile comprend et sinon en plus petit ça fait 64 sur 64 cm en plus petit voilà et donc le nom c'était première décennie donc voilà voilà ce que c'était bon désolé à ça l'envers mais voyez le nombre de petites croix qu'il y a à faire c'est énorme et là j'en avais un autre mais pourquoi l'a pris l'eau la première page ça va c'est avec la première page qui a pris l'eau après la flotte la première page voilà donc c'est celui là que je le disais qui faisait 65 sur 50 voilà donc c'est pareil c'est un grand cire aussi j'adore parce que mais c'est difficile à avoir maintenant les grands cires donc celui là je me suis toujours dit un jour peut-être la broderie c'est tout un art c'est écrit c'est qu'à me dire là parce que pour le faire il ya combien de pages je veux dire ça il ya 20 pages comme ça voilà il ya 20 pages à broder bon juste ça mais bon cela un jour je les ferai donc ça je les perds pas pour ça qu'elles sont dans une enveloppe à l'abri heureusement parce que l'autre avait fait la flotte donc voilà bon ben maintenant je n'ai plus qu'à tout ranger ben je crois que je vous ai montré tout ce que j'avais en broderie voilà à moins que j'ai des choses encore cachées mais là je ne pense plus là je suis un peu dégoûté pour celui là que je n'ai plus la grille là j'ai encore la grille de celui-là envoyé ça faisait ça tant pis tant pis voilà ben j'espère que toute cette petite vidéo vous aura plu que celles qui lui ont demandé enfin petite vidéo ça fait 51 minutes 52 minutes que l'on parle maintenant vous aura plu si vous avez des questions n'hésitez pas ça se passe toujours en dessous de la vidéo j'y répondrai avec grand plaisir et puis voilà donc quand vous voulez une vidéo n'hésitez pas à me la demander vous voyez je vous la fais dès que je peux j'ai fait et puis si vous avez des questions pareil n'hésitez pas si vous avez des questions sur les maigris de broderie sur mes broderies sur voilà allez je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous ous-titres par Président